Igloo, le mag de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, le mag de l'habitat sur topmusic.fr, mais aussi sur trianon-residence.fr et sur la page Facebook de Igloo On Air, Igloo, le mag de l'habitat, avec notre expert Cédric Simonin. Bonjour. Bonjour Éric. Vous êtes toujours chez Trianon Résidence ? Bon, j'ai déjà dit ça il n'y a pas longtemps. Vous êtes toujours le patron de Trianon Résidence. Alors aujourd'hui, dans Igloo, nous allons parler des charges de copro. C'est quoi ? Pourquoi ça fait si peur ? C'est un sujet épineux. On en parle avec Christian Weibel de Century 21 dans quelques minutes. Mais avant, Cédric, on voyage un petit peu avec les infos du monde de l'habitat qui vous ont marqué. Alors, j'ai deux infos à vous donner. Une première, puisqu'on est sur la thématique des charges. Vous informez qu'il y a un décret qui est sorti, qui interdit aux enseignes lumineuses de rester allumées entre 1h et 6h du matin. Donc ça, c'est extrêmement vertueux. Et puis, j'ai envie de vous faire voyager et de vous emmener au Costa Rica, puisque depuis l'année dernière, le Costa Rica produit sans l'électricité sans aucune énergie fossile, grâce notamment à ses barrages hydroélectriques et à ses volcans, en utilisant la technique de la géothermie. Donc c'est, encore une fois, extrêmement vertueux pour ses habitants. J'adore voyager avec vous dans Igloo. Alors aujourd'hui, je le disais, un sujet qui fait beaucoup parler. Les charges de copro, c'est quoi ? Pourquoi ça fait peur ? On en parle avec Christian Weibel. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous bossez pour Century 21. Vous êtes dans l'immobilier depuis 30 ans, après une carrière de 9 ans comme moniteur de ski. Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, on a été précurseur pour les chauffeurs de la planète. Et on s'est dit, on va arrêter les skis et on va partir sur une autre base de travail. Non, c'est simplement un ami qui a souhaité que je vienne avec lui dans l'immobilier. Et on s'est pris une année sabbatique pour essayer. Et depuis 30 ans, on le pratique avec plaisir. Ah ouais, d'accord. On peut dire que vous avez goûté à ça quand vous étiez tout petit, pratiquement. Pas du tout. Non, si, pratiquement. Vous aviez quel âge ? Parce que ça fait un moment. Quand j'ai démarré l'immobilier, j'avais effectivement, c'était en 88, donc j'avais 29 ans. D'accord, donc tout petit, c'est ce que je disais. Vous avez créé l'agence Century 21 en 2001 à Cronenbourg, dans l'optique de travailler sur la zone de Chalandise de Strasbourg-Ouest, peu fournie à l'époque en agence immobilière. Et puis dans le Corosberg également, l'agence compte à ce jour 18 collaborateurs et accompagne ses clients en transaction, location, gestion locative et syndic. En fait, vous faites tout. Tous les petits immobiliers. Voilà, les charges de copro, c'est un sujet qui vous occupe très régulièrement. Oui, les charges de copro, on a voulu le mettre en thématique de igloo parce que c'est un peu un grand fantasme et on a voulu éclaircir les idées avec notre ami Christian Weibel. Donc, pourquoi ça fait si peur, Christian, les charges de copropriété ? Je pense que les gens n'ont pas connaissance ou conscience que les charges de copropriété, en fait, c'est eux qui y consomment quasiment à 80% aujourd'hui. Et je pense qu'ils n'ont pas fait la démarche, parfois, ou pas pris le temps nécessaire d'aller chez le syndic, de consulter les charges, donc les factures afférentes aux charges et de se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, les charges, c'est quoi ? C'est l'eau froide, c'est l'eau chaude, le chauffage que consomme tout l'hiver dans son appartement, c'est l'entretien des parties communes, les espaces verts et ainsi de suite. Et les copropriétaires qui ont fait cette démarche de se renseigner, de contrôler, de vérifier, sont aujourd'hui beaucoup plus sereins dans leur gestion de la copropriété. Moi, j'ai fait ça, mais je ne comprends rien, je chiffre les tableaux, les trucs, là. Alors, je pense que c'est là que le syndic a un rôle à jouer. Nous, on a un rôle de pédagogie à mettre en place, expliquer les charges, le pourquoi du comment et surtout expliquer aux copropriétaires comment on peut éventuellement redistribuer les cartes des charges, renégocier les contrats tous les ans ou tous les deux ans et trouver des solutions pour au moins maintenir les charges. Parce qu'on ne pourra pas, quoi qu'il arrive, aller à l'encontre des augmentations des charges comme l'eau qui augmente parfois, le courant électrique ou le gaz. Mais on peut rediscuter certains contrats pour maintenir en tous les cas des charges cohérentes pour chaque logement. Ça veut dire que le syndic a un rôle extrêmement important sur le montant de ses charges ? Extrêmement important dans le sens où il ne les encaisse pas lui pour les encaisser en tant que tel, mais il a un rôle de conseil et de dire, écoutez, aujourd'hui, on estime que l'assurance de votre immeuble, par exemple, est trop cher. On mettra donc l'assurance en concurrence pour l'année prochaine et on aura 2, 3, 4 devis. Et là, on pourra parfois rediminuer sur 1 000 euros d'échéance annuelle, quasiment 200 euros, la prime d'assurance. Et tous les syndics font ce genre de choses ? Malheureusement pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, ce rôle de conseil et de gestion financière. Et je pense également qu'aujourd'hui, on a parfois le tort de vouloir négocier absolument les honoraires de syndic. Il faudrait peut-être mieux négocier les contrats de maintenance et d'entretien et conserver un syndic performant et qu'il rémunérerait sa juste valeur. Est-ce que par rapport à ces syndics, il y a une réglementation qui s'est mise en place, qui s'est normée entre les copropriétés et le syndic en lui-même ? Alors, elle commence à bouger grâce à la loi LUR de 2014. Et la loi Elan qui va arriver va encore obliger le syndic à être plus présent dans les immeubles, dans les calculs de charges. Je prends un exemple très simple. Depuis juillet 2017, on doit mettre partout dans les immeubles en place, quand il y a un chauffage collectif, des calorimètres à télé-relever sur le chauffage. Ce qui veut dire que chaque technicien va se mettre devant l'appartement, à l'extérieur, avec un ordinateur et va relever à distance les charges de chauffage. Et bien, depuis que c'est mis en place, et nous l'avons vérifié, nous, sur nos immeubles, on a quasiment aujourd'hui une baisse de 6 à 16 % des charges de chauffage. Parce que les gens ont installé également des thermostats et commencent à régler le chauffage, non plus à 20 degrés, mais à 20 ou à 19, puisqu'ils vont payer au réel leur consommation. Et ça, c'est bon pour la planète, c'est un truc qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur. C'est extrêmement important. Mais on le voit également pour l'eau froide, pour l'eau chaude. Et l'intérêt des immeubles aujourd'hui, par exemple, neuf ou récent, construit après 95, c'est que souvent, ces immeubles-là ont déjà en place tous ces compteurs individuels par appartement. Et là, il y a une nette différence, parce que les gens sont conscients qu'ils payent ce qu'ils consomment réellement. Et donc, au niveau de l'eau, par exemple, et du chauffage, c'est nettement inférieur. J'ai entendu parler de faillite de copropriété. Ça arrive, ça ? Ça arrive malheureusement très souvent. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand le syndic n'est pas assez réactif, quand un propriétaire est en impayé, eh bien, malheureusement, ça peut entraîner des très grosses dettes. Et ça peut mettre en péril la copropriété au niveau comptabilité. Le deuxième point important, alors, ce n'est plus le cas maintenant, mais il y a eu quelques années, des syndics peu scrupuleux qui partaient ou qui emportaient avec eux les charges sans payer les fournisseurs. Et on se retrouve avec des copropriétés qui avaient quasiment 100 000 euros de charges non payées aux fournisseurs. Et le syndic était parti avec la caisse. Alors, ça, ce n'est maintenant plus le cas, puisqu'il y a maintenant des contrôles beaucoup plus fréquents. Et nos caisses de garantie nous contrôlent tous les deux ans. Il paraît que ce n'est pas trop fréquent en Alsace, quand même. Non, en Alsace, on a le souhait et le souci de faire des choses bien et dans les règles de l'art. Donc, on est très peu dans ce problème-là. Cédric ? Oui, on n'a pas les charges de copropriété. Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre logement neuf et logement ancien ? Alors, logement neuf, logement ancien, il y a une très grande différence aujourd'hui, puisque maintenant que les bâtiments neufs sont construits quasiment sous le régime des bâtiments BBC, basse consommation, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand un logement 3 pièces, immeuble ancien, va coûter à peu près 250 euros de charge en moyenne par mois, chauffage compris, bien sûr, au chaude, un logement neuf, on va être à peu près à 120, 130 euros. Donc, une très grosse différence. Est-ce que les gens en ont conscience ? Pas encore tout à fait. Le locataire, oui, parce que le locataire, aujourd'hui, se rend compte qu'il a intérêt à louer dans des appartements neufs, récents, parce qu'il aura tout le confort, il aura un chauffage performant et des charges nettement plus faibles. – Y a-t-il encore des problèmes que l'on n'a pas abordés ? Ou quels vous avez pensé en venant préparer cette émission ? – Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le gros travail du conseil syndical, c'est eux qui ont souvent la clé de la copropriété. Un conseil syndical qui est performant, qui est proche du syndic, et qui met en concurrence les contrats régulièrement, donnera le sourire au copropriétaire de l'immeuble concerné. – Donc, en fait, il y a une vraie relation de partenariat, maintenant, qui doit s'établir entre les copropriétaires et le syndic. – Extrêmement importante. Aujourd'hui, sans le conseil syndical, nous, syndic, on est impuissants ou très peu performants. – En 30 secondes, pour terminer cette émission, pour terminer Igloo, on parle de charges, on parle de syndic, qu'est-ce qu'il faut retenir, et il faut faire attention à quoi ? – Je pense qu'il faut aujourd'hui choisir des syndic qui sont proches de votre résidence, premier point important, parce que la proximité fait qu'il est très rapidement sur votre copropriété s'il y a un problème technique ou un problème de travaux à régulariser. Et le deuxième point important, c'est qu'il faut prendre des syndics qui sont formés. Et là, les syndics qui sont formés, c'est les syndics dans les grandes sociétés, Century 21, Orpi, Fanchia et autres, qui sont régulièrement formés et dont les lois qui sortent régulièrement et les décretes d'application sont réellement respectées. – Vous êtes très sport, vous avez cité vos concurrents ou camarades. – Tout à fait. – Parfait. – Vos confrères. – Vos confrères, tout simplement, évidemment. C'était Igloo, le mag de l'habitat, avec Cédric Simonin et Christian Weibel de Century 21. Merci beaucoup, on se retrouve sur topmusique.fr, sur le site internet de Trianon Résidence, c'est trianon-résidence.fr, et aussi sur la page Facebook Igloo On Air. Merci messieurs, c'était super. – Merci à vous. – Au revoir. – Igloo, le mag de l'habitat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada